Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo, on va regarder un peu ce qu'on peut faire rapidement, puis on va philosopher un peu sur les photos de vacances parce que c'est une photo de vacances. Alors c'est une petite église prise en Slovénie, dans un coin assez touristique, donc vous voyez qu'il y a un peu de monde. Et sur cette photo, vous voyez qu'en bas, j'ai un bracketing. Souvent, quand je suis dans des conditions comme ça, je vais faire un bracketing parce qu'on a une dynamique qui est forte, donc je vais mettre mon appareil en bracketing, puis je ne vais pas trop me poser la tête, je vais faire un bracketing à chaque photo et en rentrant, je verrai ce que je fais. Là, je vais travailler sur la photo normale, je ne vais pas assembler le HDR, je pense que ce n'est pas la peine. Alors, ce que je vais faire là-dessus, on va faire des choses relativement simples, on va déjà ici la redresser un peu parce que je pense qu'elle n'est pas tout à fait droite, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on va simplement aller monter des ombres, donc on va monter des ombres ici, on va arrêter le recadrage, passer en normale, on va monter des ombres là, voilà, vous voyez, pour amener un peu plus de vent, on va monter un peu la vibrance pour ramener un peu de saturation, d'accord, et puis on va éventuellement aller dans le module TSL et on va monter la luminance des jaunes, vous voyez, ça permet de monter ici au niveau du nuage et puis ça permet aussi de ramener un peu de peps ici. Donc, je dirais là, on a fini. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour les photos de vacances ? Ben, ça dépend du nombre de photos que vous avez. Là, j'irais en une minute, elle est développée et c'est une photo de vacances sympa à montrer pour dire, voilà ce que j'ai vu. Maintenant, si vous voulez commencer à virer les touris sur vos photos de vacances, ça va être un peu plus long. Donc, ça veut dire que vous allez passer beaucoup de temps sur l'ordinateur puis vous allez aussi consommer pas mal de crédits IA parce que dans certains cas, ça va être compliqué. Alors, on va regarder un peu ici. Si on regarde la personne qui est là, la personne qui est là, non, ce ne sont pas les masquages que vous laissez retirer, on va se mettre en mode corrigé standard et là, ce n'est pas bien. Vous prenez ici la personne et puis voilà, on prend une zone à côté et puis c'est très bien. Maintenant, si vous voulez retirer ceux-là, ça va être un peu plus compliqué dans le sens où il y a un peu plus de monde et vous n'allez pas pouvoir le faire simplement comme ça. Donc, à ce moment-là, il va falloir utiliser l'IA. Donc, on va par exemple... Alors, je n'ai pas besoin du contour vraiment du... Alors, si, j'ai besoin du contour progressif sur celle-là. Très bien. Mais maintenant, je vais en faire une nouvelle. Très bien. On va faire une nouvelle qu'on va faire par IA. Et donc, à ce moment-là, c'est la partie ici, par exemple, que je veux virer. OK, je veux garder les poteaux ici. Le sol aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc là, je lui dis appliquer, ça me va. Donc là, je consomme un crédit. On va voir ce qu'il me donne. On va voir si j'en consomme plus qu'un. Un crédit. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, il me fait une espèce de truc blanc derrière. Vous voyez ? Parce qu'en fait, il a dû intégrer le fait qu'il y avait un truc blanc qui est là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on va dire que... Voilà, celle-là est à peu près réaliste. Maintenant, si je veux virer cela, je peux. Il y a un chien par terre, d'ailleurs. Voilà, donc là, je consomme un deuxième crédit. Donc, si vous faites ça sur toutes vos photos, dès que vous avez des aspects complexes, vous allez être obligé d'utiliser les crédits. Voilà, c'est très bien. On va en voir l'autre à côté. Voilà, celle-là est très réaliste. Ça me va pas mal. Et puis ensuite, on peut aussi virer cela. Alors, virer cela, ça va être un peu plus compliqué dans le sens où... Alors, pas compliqué, l'IA va le faire. Mais là, ça ne sera vraiment plus la même photo. Dans le sens où il ne va pas vous reconstruire la barrière qui est là. Il va vous la virer. Donc là, vous avez modifié la photo. C'est-à-dire que la personne qui ira sur place se dira, tiens, la barrière n'est pas pareille. Encore que là, c'est pas mal. Il a fait quelque chose d'assez sympathique. Donc, vous voyez que si vous commencez à faire ça, ça va vous prendre du temps. Donc, si vous avez 300 photos et que vous passez comme ça 3 minutes par photo, ça vous fait quand même un certain nombre de minutes. Ça va vous faire 900 minutes. Donc, 900 minutes, ça commence à faire quelques heures quand même. Il faut aimer passer du temps sur l'ordinateur. Donc, moi, j'aurais tendance à dire... En plus, là, ils sont petits, ces touristes. Et ce qui est important, c'est plus ici... Alors, je vais revenir là. C'est plus ici la petite église perdue un peu au milieu de tout ça. Donc, on peut comprendre que comme elle est perdue, on préfère avoir moins de touristes. Oui, pourquoi pas. Mais mon conseil, c'est ne passez pas trop de temps sur vos photos de vacances. Faites déjà un tri. Je vous avais fait un épisode sur comment trier les photos. Faites un peu ça. Essayez déjà de garder les meilleurs. Essayez pas de sauver ce qui n'est pas sauvable. Il y a des choses, c'est pas sauvable. Soyez un peu critiques sur votre travail en disant... Bon, bah... Ouais, là, j'ai pris un truc, c'est moyen, quoi. Moi, en fait, je garde toujours à l'idée que je vais les montrer. Et j'ai remarqué que souvent, les gens, après 50 photos, ils sont gavés. D'accord ? Donc, finalement, j'essaye de faire un tri ou... Alors, je vais en garder peut-être une centaine parce que je garde des choses pour moi. Mais je vais essayer quand même de trier énormément pour en garder que quelques-unes qui vont être représentatives de ce que j'ai vu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501